Vous vous victimisez ? Bon, moi, je tombe un peu des nus. À chaque fois que le monsieur partait et vantait les mérites de son épouse, on a dit, on sait comment est-ce que les gens réagissaient pour dire que... Quand partait, il y a d'autres qui sont partis qui disent que les enfants de la dame n'étaient pas les enfants du monsieur. On a tous vu ça sur la toile. Pourquoi est-ce que le PPSI doit toujours se victimiser ? Alors, moi, je demande... Ma motion est la suivante. Un salle a déjà dit, mais je demande encore cette motion. Vous êtes partis à la maison du PPSI. Vous avez signé le document avec le nom Simon-Eyé Barbeau. Pourquoi là, vous n'êtes pas plaint ? Et j'ajoute à ce que la Côte d'Ovoire a dit. À aucun moment, le journaliste, le journaliste lui-même l'a précisé, il a dit, Mme Simon-Eyé Laisse-Première-Dame. Il a bien précisé, il a bien fait le distinguo. Quel est le problème ? Quel est le problème ? Voilà ma motion. Ma motion, vous êtes partis... Il n'y a pas de militants du PPSI ici, en fait. Voilà, je ne sais pas si il y a des militants du PPSI qui sont sur ce panel-là. Vous allez répondre à cette question-là. Moi, je ne suis pas militant du PPSI. Et je ne crois pas que la Zombrotte soit aussi militante du PPSI. Je ne suis pas partisans du PPSI. Mais elle a venu parler, comment elle ouvre tout le long du discours, si elle n'est pas militant du PPSI... Elle a dit que les incongruités, mais concernant la loi, la loi elle-même, c'est une incongruité. C'est ce qu'elle a dit, là. C'est un chouffaut. Je dis qu'on peut parler en tant que sympathisant, on peut parler parce qu'on aime le président Laurent Gbagbo, mais on n'est pas forcément militant. Parce que quand il parle, il dit « vous, les militants... » Tania, quand il parle, il dit « vous, les militants du PPSI ». Personne n'est militant. Enfin, moi, je ne suis pas militant du PPSI. Voilà ce que je voulais dire. OK. Ma motion, je vais vous répondre. Pourquoi vous signer un document où il y a le nom Simone Evel Gbagbo, vous ne portez pas des réclamations ? Et si tel est vrai que, comment il s'appelle, France 24 a fait la confusion, vous pouvez aussi porter plein de comptes France 24, simplement, ou bien porter plein de comptes Simone Evel Gbagbo. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? OK. Merci, M. Obwe. M. Obwe, attendez une seconde. Mais Mme Jeanne, vous avez venu pour dire que vous avez assisté les réunions, mais c'était les réunions de quoi ? Vous assistez les réunions de... Vous m'avez pas écouté, je parlais du MGC. Voilà. Je dis... Je n'ai pas parlé du PPCI. OK. Quand je voulais vous parler du MGC. OK, d'accord. Allez-y, M. Obwe, terminez votre motion. OK. Moi, j'ai vu... J'ai assisté au dernier panel là-bas, là, où vous étiez avec les gens du GPS. Vous étiez en train de réfléchir si oui ou non, vous devez participer au débat. Et toi, Marie-Jeanne, tu as dit que tu étais contre... Olivier Blais, je crois, a dit... Non, Sulemon, il ne faut pas te dédier. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas le débat qu'on est en train de mener ? Le débat dont on parle... Il faut pas te dédier. C'est-à-dire, il faut pas... En tant que PPCI, tu étais là-bas en tant que CIDA, tu dis les choses que je n'ai pas dit. Quand je me suis inscrit, je n'ai pas dit que je suis militante du PPCI. On dit, en ce moment-là, nous sommes en train de faire de la communication. Si tu as ma carte PPCI et le numéro, dans quelle section tu viens me la présenter ou à une réunion du PPCI, tu viens, où il y a une photo, tu viens me dire ça. On a dit qu'on ne peut pas, aujourd'hui, faire un débat avec le RDR. Il ne faut pas confondre les choses. Ne soyez pas dans l'émotion. Moi, je sais ce que je dis et où je vais. On a dit qu'on ne pouvait pas faire un débat avec le RDR parce que notre communication est en train de prendre le dessus. Voilà ce qu'on a dit. Donc, il ne faut pas confondre. La quelle communication ? La communication du GPSA, GPSA, PPCI. Quemba. Et tout ce qui était sur le panel, c'était les gens du GPSA, et pas Quemba. Parce que quand Olivier Blais, moi, en tout cas, comment je parle, je n'ai jamais dit que je suis PPCI. Je dis que je suis une pro-bagbo pure et due. Je n'ai jamais dit que... Je dis que si tu as une photo, comme vous savez ce que les gens disent ou bien où vous les voyez, si tu as une photo ou bien au PPCI, si j'ai assisté à une réunion, tu me sors la photo et puis tu me fais une contradiction. Voilà ce que je dis. ou bien. C'est... C'est... Je suis le communiqueur des PPCI. C'est les militants du PPCI qui sont très forts dans les apportances. Quand ils voient une personne, quand ils voient Blaigouda à telle personne, quand ils voient MGC à telle personne, quand ils voient Tcham prendre photo à telle personne, à même temps qu'ils s'en donnent aux conclusions. Donc, moi aussi, je vais m'en donner à ce même jeu avec toi. C'est pas un débat entre deux. Moi, j'ai dit que si vous avez une réunion pour laquelle j'ai participé, ici, là, sur Facebook, sur TikTok, je suis une communicante. Et les souleurs de Paris, tout le monde sait. Ils savent. Donc, je communique. Nous, là, on veut être contre le RDR. On communique de quoi ? Coucou, Sandra, comment tu vas ? Communicante de quoi ? Quand je parle, écoutez, je dis, je suis une pro-bagbo. Je ne suis pas PPC. Lui, quand il parlait, il a dit PPC. Je dis, je ne suis pas une PPC. Je suis une pro-bagbo pure et dure. Dans ce sens-là, sur Facebook, jusqu'à ce que la première carte que j'ai eue, moi, dans ma vie, d'un parti politique, c'était le MGC. Voilà. Je n'ai pas encore eu un parti politique à part le MGC. Quand j'ai quitté le MGC, je ne suis pas... Je parle du combat et je fais ce combat-là au nom du président. Quand on parle des militants d'un parti, on parle des militants et des partisans. Monsieur Ogué, si elle dit qu'elle n'est pas... Bon, c'est clair. Elle dit qu'elle n'est pas partisante. Je vais continuer ma réflexion. Je vais continuer ma réflexion. N'ayez pas une situation. Suis-moi. Je dis, je n'ai pas le cadre d'un parti politique. Si elle dit qu'elle n'est pas du PPC, elle n'est pas du PPC. Ok, je retire ce que j'ai dit Marie-Jeanne Tavou. Donc, si elle veut terminer votre motion, on va continuer. Ok. Non, je peux prendre la... Elle n'a pas de réponse. je peux continuer puisque... Oui, terminer. Votre motion, c'est une minute normalement, mais je vous ajoute une minute encore. Terminer, parce que vous avez pris le temps de discuter la date. Ok, ok. Donc, je vais dire ce communiqué s'inscrit. Pourquoi est-ce que j'ai entendu si certaines personnes ont dit que ce communiqué ne vient pas de M. Laurent Barbeau et certaines personnes se sont offusquées. Pourquoi on infantilise ? Mais on se rappelle tous de l'épisode que Barbeau a dit. Celle-même, Mme Abiba Dambélé Allé, je ne sais pas si France 24 ou TV5 Allé, dit que est-ce que le journaliste a la question de savoir est-ce que M. Barbeau a fait acte de candidature ? Quelle a été la réponse du maître Abiba ? Elle a dit non ! Alors que les assoirs d'où ici disaient que M. Barbeau a fait acte de candidature. Après le retour de M. Barbeau, on lui a demandé, il dit oui, il a fait acte de candidature. Donc, voilà la confusion. la Zambou parle de confusion. C'est toujours là-bas, il y a plusieurs versions là-bas. L'incongruité, c'est toujours là-bas. Et ce communiqué là, s'inscrit dans la même ligne que l'interview que M. Laurent Barbeau a donné à TV5. On lui a demandé, M. venait faire l'interview, il dit non, lui, c'est lorsqu'il va mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Il s'est dit non. Et lorsque c'était pendant le CNT, où c'était chaud, si on tenait encore deux semaines, je pense bien que ce régime allait tomber. C'est là M. Barbeau a choisi, c'est là, il a choisi pour sortir, pour faire l'interview. Et on sait tous ce qu'il a dit. Mais moi, je ne comprends pas, c'est une motion, c'est une intervention. Parce que vous avez dit que vous avez une motion pour Mme Zembrod. Là, vous êtes en train d'intervenir. Ok, donc je me tente. Puisqu'elle a dit, elle ne veut pas, Marie-Jean a dit, elle ne répond pas. Je n'ai pas entendu la Zembrod aussi répondre. C'est pour ça que je continue à parler. Excusez-moi. Ok. Mme Zembrod, vous pouvez conclure, c'est vous qui êtes en train de parler. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Ok, je vous remercie. Si j'ai bien compris, parce qu'il a été un peu long, donc il partait un peu dans tous les sens. Si j'ai bien compris, sa motion, c'est qu'est-ce qui était l'incongruité ? Si j'ai bien compris. Je dis qu'il y a eu une incongruité du fait de la cacophonie qu'il y a entre la sortie de l'avocat, on va dire presque un an après la sortie de Mme Simone et Yves, qu'il vient contredire les dires de son avocat. Je parle du principe que quand un avocat sort, on dit « Ah, ça c'est l'avocat d'un tel, ceci veut dire que c'est avec le consentement de cette tierce personne, c'est avec son accord. » personne vient contredire. Elle aurait pu contredire tout de suite pour rectifier les choses, mais elle attend un an après pour venir contredire. C'est là l'incongruité. Ça sème un peu la... Parce qu'il faut reconnaître que le couple Laurent-Babeau, ça a été un couple qui a été idéalisé, ça a été un couple on les a vus ensemble, ils ont été bombardés en 2011, les Ivoiriens sont sortis, tout le monde pleurait pour ce couple. Donc aujourd'hui, quand il y a des problèmes de divorce, qu'est-ce qu'il va se passer ? L'adversaire va se jouer de cette faiblesse-là. L'adversaire va se jouer de cette faille-là. Parce que le divorce, on dit l'autre, elle est la mère de la nation, lui, il est le père de la nation. Donc les enfants de ce couple, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va avoir cacophonie. Et ça a été orchestré par qui ? Ça a été orchestré par les différents protagonistes. Notamment, Madame Eivet est son avocat. Malheureusement, ici, je ne suis pas en train de prendre parti. S'il y a quelque chose où elle a eu, j'estime... La confusion est à quel niveau hier ? Pardon ? La confusion est à quel niveau hier ? La confusion ? Il n'y avait rien hier. Hier, la sortie de Madame Eivet, je l'ai dit tout à l'heure dans mon narratif, j'ai encore vu la dame combattante et elle est restée politique. C'est une dame politique, on ne peut pas lui dénier ça. Les cas qu'elle combattait, elle n'a pas changé d'avis. Elle a bien précisé, le communiqué en lui-même, elle a été très noble, cette dame. Elle a toujours dit qu'elle combattait le franc CFA, et ce n'est pas dédié. Elle a toujours dit que l'armée française trouvait partie. Quand ce journaliste lui posait ces questions, elle ne s'est pas laissée intimider. Elle a encore montré son côté, Simone Eivet, que tout le monde ne peut pas dénier ici. L'incongruité, si on reste dans le sujet de votre thème là, c'est par rapport au nom, au patronyme Barbo. Si je ne me trompe pas, c'est pour ça que je me suis permise de monter. La cacophonie qui a été orchestrée, je ne sais si elle a été orchestrée ou ça a été fait volontairement ou involontairement, mais c'est en train de porter des fruits. Barbo Laurent n'est pas sorti pour parler de divorce. En aucun moment, je n'ai vu ça nulle part. je voyais seulement le côté Simone sorti parler du divorce. Non, 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 s'il vous plaît, excusez-moi, je peux vous arrêter maintenant. Ce n'est pas que du genre on aille un peu loin. Il y a le 21 juin 2021, Claude Maintenon, je vais le communiquer. Monsieur Laurent Gbagbo annonce qu'en raison du refus réitéré depuis des années de dames Simone Eivet de consentir à une séparation amiable au demeurant voie du règlement approprié à leur statut personnel et politique réciproque. Il s'est résolu à saisir ce jour le juge des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan d'une demande de divorce. Cette annonce ne sera suivie d'aucun commentaire. Abidjan, le 21 juin 2021, le conseil met Claude Maintenon avocat à la cour. Donc, ce qui veut dire que c'est la partie Bagbo qui a commencé à parler de divorce le premier et la première parce que c'est la partie. Donc, en aucun cas, c'est madame Simone. Je te remercie. Voilà. Tout ce que tu viens de dire, c'est clair, c'est vrai. Bagbo, en tant que demandeur, c'est lui qui demande le divorce. Quand il a fait sa demande de divorce de façon officielle, ça a été publié au niveau communicationnel. Ça, on est d'accord. Parce que, même s'ils sont des hommes du stade, des hommes politiques, quand ils font des sorties, c'est publié. OK ? Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, je ne sais pas. D'accord ? Il faut publier. Est-ce que ce communiqué là aussi était nécessaire de prendre public le divorce ? Alors, moi je pense que, moi je pense que, il n'est pas, il ne sait pas qu'il a ouvert son micro. Qui ne sait pas que son micro a ouvert ? C'est qui ? Ah, OK. D'accord. Allez-y, madame. Oh là là, on ne veut pas qu'avoir tout ça. Bon, donc je vais continuer. OK. Non, mais on ne peut pas, je ne peux pas communiquer. Voilà, je pense qu'il a terminé. je ne comprends pas, madame. Elle parlez. Bon, apparemment, c'est vous qui buguez. C'est vous qui buguez, apparemment. Moi, je ne bug pas là. Si vous étiez entre par là avec quelqu'un, mais c'était pas... Tout le monde a le micro fermé. Même moi, j'avais fermé mon micro. Moi, je ne suis pas dans un marché. Je suis assise sur ma terrasse, il n'y a pas de bruit autour de moi. Donc, ça ne peut pas être... Vous étiez dans le marché ? Ouais. Attends. Mais tous les micros sont visiblement fermés. C'est bizarre. il n'y a que moi. Attendez, je fais mon micro, je vais aller voir si ça fonctionne. Oui, ça va, maintenant. Ouvre votre micro, ça va. Je suis marre, j'ai fermé mon micro, donc ça ne vient pas de moi. Ah, OK. Allez-y, allez-y, madame. Donc, le président Laurent Bagot est une demande de vous. Dans tout le monde entier, les politiciens, présidents de la République, on a François Hollande. Quand il a eu des bisous à la présidence avec sa conjointe, ça a été médiatisé. Parce qu'un homme politique, s'il le veut ou pas, les paparazzis, les médias pour faire vendre leurs journaux, voilà, ils s'intéressent à leur vie, tant bien privés que pas. Il suffit que l'homme fasse une démarche et qu'il va être exposé. Et donc, quand vous me demandez est-ce que c'était nécessaire que ça soit publié, c'est contre lui. Vous allez prendre des chefs d'État dans le monde entier, quand ils se marient, c'est publié. Quand ils se divorcent, quand ils divorcent, on n'en parle. Quand il y en a un qui a accouché avec une prostituée il y a des années lumières, on n'en parle. Donc, les hommes politiques ne veulent pas leur vie exposer au public. Quand le président Laurent Gbagbo a fait sa demande de divorce, son avocat est tenu de jouer son rôle. Qu'il soit ou qu'il ne soit pas, ça allait être communiqué au public. Donc, je pense que le monsieur, il était demandeur, il a fait sa demande de divorce, son avocat est venu faire son travail. Suite à cela, le président Laurent Gbagbo n'a plus polémiqué sur le sujet de son divorce. Dans mes souvenirs, il n'a plus communiqué la suite que la francophonie venait maintenant du temps adhérent où l'avocat sortait pour humilier le président en le traitant d'un dictat caractérisé le droit et que le pouvoir se fait prononcer à son corps et cuisine. Il n'est pas sorti à ce moment-là parce qu'il n'a pas du vieux opportun de répondre à cela. Il a considéré que ce sont des petites choses. Maintenant, là, son avocat reçoit une énième fois suite aux observations et aux proportions que cela peut prendre dans la population. Ceci ne pourra que susciter des émotions, susciter encore des clivages, susciter des divisions. Donc, l'avocat du président Laurent Gbagbo, elle est sortie dans un cadre très clair, très technique et elle est sortie avec des articles de loi pour trancher ce fait au niveau du patronyme. C'est tout. Donc, je pense que j'ai été claire, j'espère. Ok, je peux. Je peux. Bon, je ne sais pas. Bon, normalement, il faut savoir que Ségolène Royal avec François Hollande, ce n'est pas tout récemment, là. C'est depuis 2007 qu'ils ont officialisé leur divorce et même là encore, sans tâcher. Ségolène Royal et François Hollande n'ont jamais été à la mairie. rectificateur. Calme-toi, calme-toi. Va chercher encore. Ils n'ont jamais été mariés. Je dis, quand c'est fini, là. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Vous avez eu votre temps de parole. Oui, on va t'écouter et on va continuer. Il y a eu séparation parce que les deux personnes-là ont été connues comme des gens politiques devant tout le monde et lors de leur séparation, on sait combien de fois ça a coûté à Hollande. même le comportement d'Hollande jusqu'à sa venue à la présidence-là, tout le monde savait combien de fois c'était entaché par ces mauvaises manières de jupons. Donc, ce n'est pas un exemple. Voilà. Quand on veut prendre des exemples pour que l'homme s'améliore, vous êtes là toujours en train de comparer avec les Blancs. les Blancs. Non. Ici, vous dites non. Tantôt, il n'y a pas de loi qui dit. Tantôt, il y a une loi qui dit pourquoi l'autre est venu dire. C'est quoi ? Donc, quand Claude, maintenant, quand lui dit là, pour lui, c'est bien. Quand lui dit là. Quand Claude, maintenant, quand lui dit là, pour lui, c'est bien. Maintenant, quand l'autre réagit, c'est mauvais. Mais on parle du motif que, comment on appelle ça, que Maître Dadier donne. Mais il fait que ce qu'il a fait, on dit pourquoi l'autre a perdu. Attends, j'ai essayé ici. N'inquiétez pas, je vais faire ça rapidement. On dit pourquoi il a perdu. Il répond, M. Gbagbo a perdu parce que le divorce a été prononcé. au tort exclusif de M. Laurent Gbagbo. Le motif pour adultère caractérisée est notoire. Abandon de domicile conjugal et injure grave à l'encontre de Mme Simone. Mais voici les motifs. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça ? Hein ? Qu'au nom, il a insulté. Il ne l'a pas insulté. Il a juste un relatif d'effet. Maintenant, quand on finit de dire qu'il y a eu une proclamation de divorce, une prononciation de divorce et qu'après, elle-même, elle dit d'un journal qu'il n'y a pas eu de divorce tout et tout. Nous, on peut analyser en commun. On peut se dire maintenant ici qu'il y a forcément une procédure qui ne dit pas son nom qui est sûrement en cours. On peut spéculer maintenant là-dessus parce qu'elle, elle n'est pas aussi bête pour venir dire que tout le monde sait que j'ai divorcé. Elle m'a dit non, je n'ai pas divorcé. Il y a forcément quelque chose qui se passe en bas qu'ils ont décidé maintenant eux de garder. Ils ne vont pas nous expliquer ça et moi, personnellement, j'ai demandé, j'ai posé la question à Maître Dadje et j'espère que j'aurai la réponse. Par la suite, si le nom là, qu'elle porte, faisait tant mal, mais pourquoi l'avait, c'est-à-dire au lendemain de leur mariage, quand ils ont envoyé Angèle Bocat, Madame Angèle Bocat pour aller à la signature de l'accord, pourquoi ils n'ont pas demandé à ce qu'Angelle Bocat ne signe pas parce qu'il ne s'agit pas de Madame Simone et Vébabou. Mais ils ont signé en toute conscience. Ça n'a pas fait de tollé. Mais pourquoi quand ça commence à dessiner, les pas d'une union commencent à se dessiner, on voit que tout est beau, on commence à espérer. Sachant que même son interview n'a rien dit de mal, ça encourageait même l'union. Le lendemain, l'homme se réveille, même dans la soirée, l'homme est là, voici un communiqué. Quand vous finissez d'analyser, vous dites que vous cherchez union, vous cherchez Afrique, ou Ouatarad, elle parte là. Est-ce que c'est normal ce que vous dites là? Que chacun prenne de la route aussi? à tout moment, lorsqu'elle porte là. Fais-moi une motion s'il vous plaît. Ok, je vous écoute, chef. J'aimerais savoir, c'est où ça a été communiqué que le MGC a répondu favorablement à l'appel de Bonoie? C'est juste ça. Ok. Sur l'appel de Bonoie, je ne sais pas s'il y avait le communiqué qui parlait avec Abou Sissé. Voilà, le communiqué où ils ont interpellé Abou Sissé et autres, le doyen. Elle a dit, elle m'avait dit clairement dans son interview, on va travailler à cela pour te dire qu'elle n'est pas fermée. La femme n'a jamais dit qu'elle était fermée à l'appel de Bonoie. Le cojette n'a jamais dit qu'il était fermée à l'appel de Bonoie. Vous dites non. Il y a d'autres qui sont venus me dirent tout à l'heure qu'au début, quand ils ont créé le PPACI, pourquoi ne pas rentrer? Mais chacun est libre. Aujourd'hui, votre grande amie du président est Bonnie Claverie. Est-ce qu'elle a adhéré au PPACI? Non. Mais n'empêche qu'elle est toujours rassemblement du PPACI, non? C'est ça en fait. Donc pourquoi vous voulez forcément qu'une personne accepte et puis l'autre n'accepte pas et on a des comportements à géométrie variable qu'il s'agit de nos préférés? Si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes, il y a des personnes qui sont encore distantes face au PPACI, c'est-à-dire à l'adhésion du PPACI. C'est pour beaucoup de choses. C'est ça qu'on doit chercher à souder. les joies des personnes là. Je peux poser une question sur vos prêts? Oui? Motion? Comment? Vous avez dit tout à l'heure que Hollande a été mariée à Ségolène Royal. Moi, je ne suis pas si vous avez le document. Je dis que Ségolène était avec Hollande. Ils ont eu des enfants, tout ça, mais il y a eu séparation. L'Union était connue de tous. Mais on sait comment, lorsqu'ils ont annoncé leur séparation, on sait comment s'est entaché même Hollande. C'est-à-dire depuis 2007. C'est pourquoi même Ségolène s'était présenté et après laissé Hollande en back-office. Il y a eu beaucoup de choses. Ça entache l'image politique. Il y avait un idéal derrière ce couple-là. 22 minutes, 10 minutes. Je vais dire qu'il n'y a pas eu d'impact parce que suite à leur séparation, parce qu'il n'y avait pas de mariage, ils étaient un tout-là. Suite à leur séparation, il n'y a pas eu d'impact où la simple bonne réponse a été au deuxième compact à Nicolas Sarkozy. Ceci n'a pas empêché vous avez entendu parler des choses que vous avez dit. Il n'y a pas eu d'impact si je reçois au-delà. Madame, je vous dis allez vous partez pour laisser ma place à quelqu'un. Ok, mais vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Partez-vous documenter et vous souhaitez que... Je vais supprimer pour laisser ma place à quelqu'un. Ce que je veux dire ici avant de partir, c'est que cette polémique-là est à l'avantage du parti au pouvoir. Je reprends. cette polémique est à l'avantage du parti au pouvoir et du village. Nous sommes devenus un peu plus dents, nous ne l'allons pas rentrer dans cela. Même si nous voyons des gens du TPSI ou d'autres partis de gauche qui acquisent cette flamme-là, ça ne fait que avantager des partis au pouvoir d'où vous êtes peut-être une partie au pouvoir ou une ville. Nous n'allons pas rentrer dedans. Voilà. On ne va pas rentrer dans les parables de divorce du président Laurent Dagon. On ne va pas rentrer dans les problèmes de partenaires. On va rester sur le texte de loi et puis cela que je me suis permis de venir sur ce panel. J'ai fini, je vais descendre et léter ma place pour que je me remercie. Donc, je dis ça à la dame-là, quel aille que revoit les annales de 2007 ? Comment on appelle ça ? Quand les élections d'abord primaires ne se passaient au sein de leur parti, ils se quittent et s'asseoir c'est que le même cas de Ségolène avait commencé parce qu'il y avait des bruits, ça avait déjà commencé à casser Hollande jusqu'à ce qu'elle aussi l'use de stratégie pour reprendre le dessus jusqu'à ce que les votes même au primaire puissent passer et puis ils ont écarté, c'est pour ça qu'ils avaient déjà écarté bien avant même Hollande parce que ça le fatiguait déjà. Voilà. Donc, elle n'a qu'elle pas de revoir ces choses. Et puis, M. Landel, vous parliez tout à l'heure de CFO et que ça l'a fait empêcher de gagner des élections. Mais c'est qu'il l'a fait depuis 2007. M. en la Côte d'Ivoire. M. en la Côte d'Ivoire. Vous avez milité au PS ? Non. Ne dites pas ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous avez milité au PS pour raconter tout ce que vous dites là ? M. le PS ? Non, mais ce qu'il dit, ce qu'il est en train de dire, c'est des choses... M. l'abuse, vous venez de monter, vous serez votre ministre. Non, j'ai demandé... J'ai demandé une motion. M. le PS ? Non, mais non. Maintenant, c'est comme vous êtes en train de dire la WAL ou après ce qu'il est en train de dire ? D'accord. Non, mais ce qu'il raconte et ce qu'il s'est passé entre Hollande et le Ségolais-Ralande, il s'inscrit en faux. C'est pas ce qu'il s'est passé. Vous avez entendu parler de Simon dans la WAL. C'est lui qui parle déjà. C'est lui qui parle de Hollande avec... Le sujet est bien là. Ils ne se sont jamais mariés. Ils ont vécu une vie de famille avec quatre enfants. Pourquoi pas ? Ils n'ont jamais été mariés. Non, tu veux pas. Tout ça, c'est quoi ? On peut se calmer. On peut se calmer. On va le laisser terminer. On va écouter Pisse rapidement. Quand tu vois terminer, s'il te plaît. En fait, c'est la dame qui a pris des exemples et puis moi, je suis venu pour lui dire que ces exemples-là n'étaient pas bon à prendre puisqu'il n'y avait pas réellement de rapport. Et puis même s'il y avait un rapport, qu'elle sache que les séparations ont fragilisé la personne... Cette séparation-là a fragilisé le candidat dès le début. C'est tout. Maintenant, pour revenir à notre cas-là. Comme elle a chuté pour bien dire aussi que ça n'arrange pas l'opposition. Ça n'arrange que le parti au pouvoir et même un peu le PDCI. Et donc, dorénavant, comme eux, je me dis que c'est la femme du doyen, ils ont un peu leur couloir. Donc, ils peuvent dire dorénavant au pontife du PPACI de savoir communiquer parce que pour les gens qui sont à la base, c'est-à-dire en bas ici, ça fragilise l'union. Alors que si nous ne sommes pas unifiés, ça sera dû pour 2025. voilà. Tu peux m'arrêter là pour le moment. Ok, merci. On va écouter Peace. Bonsoir Tania. Bonsoir tout le monde. Tania, je suis à la lenteur. à tous les PPACI qui sont sur le panel avec les pro-babours. Bonsoir à vous. Et puis, franchement, du courage pour votre partie là. Tania, je souhaiterais que tu me mettes en grand. sur cette histoire de porter le nom, ne pas porter le nom là. Ok. Merci. Comment je pense là? Voilà, un instant. voilà. J'espère que vous voyez. Tania, il existe une loi. La loi numéro 2. On ne voit rien. Tu ne vois rien? Là, vous voyez? Pas encore. Rien. Attends. Un instant. Un instant. Un instant. Ok. C'est bon maintenant? Ok, ça va. J'essaie d'avoir d'abord. Ok. La loi numéro 2. 2022 tirée 793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps. Cette loi là. Je ne veux pas que je n'ai pas pour aller se présenter. Pardonnez. Il y a son micro ouvert s'il vous plaît. Merci. Donc, cette loi là, en son article 39, le divorce dissout le mariage. Il met fin aux devoirs réciproques des époux et au régime matrimonial. Article 40 par l'effet du divorce, la femme perd l'usage du nom du mari. Toutefois, elle peut conserver l'usage du nom du mari avec l'accord de ce dernier ou sous l'autorisation du juge si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants. Alors, ceci dit, la loi ivoirienne est claire. Mme Simone et Ivey étaient mariées à M. Bagbo. Il y a eu un divorce. Elle n'a plus le droit de porter le nom. Ça, c'est le principe. L'exception, elle peut continuer à porter le nom avec l'autorisation de son ex-époux. s'il ne veut pas, si M. Bagbo ne veut pas qu'elle porte le nom Bagbo, elle peut saisir le juge et le juge va analyser, elle va apporter des éléments de preuve qui montrent qu'elle demande d'apporter ce nom-là dans son intérêt ou dans l'intérêt des enfants. Maintenant, sur cette dernière partie, en termes d'intérêt, si c'est pour justifier pourquoi elle veut porter le nom, les intérêts ne manquent pas, il y en a beaucoup. Je vais vous en citer quelques-uns. Mme Simone Érivée-Babbo a construit une notoriété. Ce n'est pas une simple personne inconnue quelque part dans un quartier d'Abidjan à qui son mari a dit on ne continue plus ou bien se sont séparés. c'est une personnalité publique politique connue mondialement qui a passé toute sa vie depuis l'opposition à porter ce nom-là jusqu'à ce qu'elle vienne au pouvoir et jusqu'à ce qu'elle se retrouve en prison. Tout le monde la connaît en tant que Simone Érivée-Babbo. Elle a construit sa vie, elle s'est battue pour devenir députée d'Abobo. Elle a écrit des livres. Simone Bagbo a écrit des livres. Elle a écrit Ma réponse à la cour pénale internationale. C'est un de ses livres. Elle a écrit également Parole d'honneur. Tout le monde connaît ça. Elle a écrit Ma sortie de prison. Tous ces livres ont été signés avec le nom Simone Érivée-Babbo. Ça veut dire que partout dans le monde les gens vont vendre ces livres-là. Les gens retrouvent les livres à partir de Simone Érivée-Babbo parce que ça fait partie de sa bibliographie. Du point de vue de sa carrière, elle a donné une valeur à son nom, à son image, à sa notoriété avec l'appellation Simone Érivée-Babbo. Elle a occupé les plus hautes fonctions qu'une personne peut chercher à occuper au niveau d'un État. Donc, les justificatifs ne manquent pas. Seulement, on se rend compte qu'elle n'a pas encore demandé à porter le nom. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quelqu'un qui a joué ce studio-là. avant qu'il ne descende, dans lequel elle disait qu'elle va voir si après, elle va faire la demande de porter le nom. Elle a bien le droit si elle veut. Comme depuis le débat ne s'est pas encore posé comme ça, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais en l'état actuel des choses-là, elle peut se lever même demain ou bien lundi et aller faire la demande. si M. Babou refuse, le juge va statuer sur cette question et moi, je suis convaincu que les gens ne vont pas refuser qu'elle porte le nom parce qu'elle a construit toute sa vie autour et à cause de tous ces intérêts qu'on vient de citer là. On ne peut pas effacer l'histoire d'une personne. On ne peut pas effacer tout le travail que quelqu'un a pris sa vie pour bâtir en changeant son nom et l'a jeté dans l'oubli. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, elle a beaucoup d'intérêt à défendre et rien que pour ça, le tribunal va lui accorder de porter le patronyme Moukabou. Maintenant, pour ceux qui disent que non, M. Babou vient de se marier, donc, il ne peut pas avoir deux Mme Babou. Ce n'est pas pareil. La loi ivoirienne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand vous vous mariez à un homme, on ne dit plus tout simplement son nom comme ça. On met épouse. On met épouse. Voilà. C'est justement pour régler ce genre de problème. Donc, on met épouse. Ça veut dire que la nouvelle épouse de M. Babou, ils vont l'appeler Mme Nadia. Nadia Bamba épouse de M. Babou. Simone ne pourra pas porter épouse de M. Babou. Mais le patronyme de M. Babou, si elle demande, le juge peut lui accorder ça. Et je crois qu'elle a de fortes chances qu'on lui accorde ça. Pour revenir à la question politique, même si ce n'était pas une question de droit qui, de toute façon, est du côté de Simone, puisque les gens du PPACI aiment bien défendre les valeurs africaines. Et ce sont eux qui aiment beaucoup prendre position quand il s'agit de défendre les valeurs africaines. Vous-même, de façon africaine, dites-moi, dans vos coutumes, au village et partout, une femme qui a ce tâche-là, même si son mari ne veut plus d'elle, elle est déjà vieille. Elle a fait toute sa vie avec le monsieur. une telle femme, on ne la met pas dehors. Souvent, les gens la laissent dans la cour. On dit non, c'est ici qui est chez elle maintenant. C'est comme ça que ça se passe partout. Même si le monsieur ne la voit plus. Pour dire qu'on va la jeter dehors à son âge-là et même lui arracher une identité, son identité, ce qu'elle a contribué toute sa vie à construire. on ne connaît pas quelqu'un et puis on lui donne de l'eau à boire. De façon africaine, je parle maintenant. Là, j'ai fini avec droit. Mais on ne connaît pas quelqu'un et puis on lui donne à boire. Est-ce que les gens du PPACI, les pro-bagos, eux vont dire qu'ils n'ont pas tendu les bras à des gens qui étaient leur ennemi hier, des gens qui ont été leur ennemi, des gens même qui ont voulu les tuer. Et à cause beaucoup de personnes sont mortes depuis l'opposition jusqu'à ce que le PPACI quitte le pouvoir, il y a comme des milliers de morts à cause de Bacbo. Mais tous ces gens-là, est-ce que le PPACI a pensé à eux pour retourner vers ceux que le PPACI ou les pro-bagos considéraient comme leurs ennemis? Si vous avez pardonné à vos ennemis d'hier, si vous avez pardonné à ceux qui ont dénié les gens qui vous ont soutenus, des gens mutilés par vos ennemis d'hier, si vous avez pardonné à ceux-là, qu'est-ce que Simone a fait d'impardonnable pour qu'on lui arrache même un nom pour lequel elle a passé toute sa vie à combattre? Franchement, vous parlez de politique et vous avez dit les autres vont prendre ça, ils vont faire manipulation. Ne regardez pas toujours les autres. C'est vous qui donnez la possibilité, l'opportunité aux autres d'avoir des arguments. Ça, c'est une réalité, c'est factuel. Ça n'a rien à voir avec non, les gens font la manipulation. Est-ce que Babou est un gamin? Le président Babou n'est pas un enfant. Son entourage là, ses conseillers là, ce ne sont pas des gamins. Alors, si tous ceux-là n'ont pas pu réfléchir à tous les contours de la chose, ne venez pas accuser la pauvre dame aujourd'hui. Moi, je ne me mêle pas de leur problème de couple, mais ce sont des choses de la vie. Vous-même là, ce que vous ne pouvez pas accepter, ne venez pas argumenter ça quand il s'agit des autres. Vous voulez revenir au pouvoir, mais regardez même ce que vous êtes en train de faire. Quand on parle de ça, quand les gens essayent de prendre des arguments, on s'en fout. Ceux qui ne veulent pas, ils n'ont qu'à partir. Vous comptez sur quoi ? Quand vous égrinez la liste des problèmes avant les élections, mais on n'en finit pas. La liste arrive en Indochine. Vous comptez sur qui pour vous aider à mener ces combats-là pour que même vous reveniez au pouvoir ? Vous ne savez pas récompenser vos alliés. Vous ne savez pas récompenser vos alliés. Vous êtes prêts à faire tous les sacrifices pour que votre ennemi devienne votre ami, mais vous ne savez pas récompenser vos alliés. Et ça, il faut qu'on vous le dise. Hier, c'était Charles Blégoudé. Il a ses problèmes avec le président Gbagbo. C'est eux qui savent ce qui se passe. Mais l'opinion publique ne voit pas les choses de cette façon. Pour vous qui êtes les politiciens-là. Donc, il faut faire très attention. La dame, pour terminer, je chute là, la dame, elle n'a pas encore dit son dernier mot. Et moi, je ne pense même pas qu'elle va se limiter à ça pour dire appelez-moi seulement Simone Eivé, tout ce qu'elle a pris sa vie pour partir va rester comme ça. Ce n'est pas possible. Son nom est inscrit au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire en tant que Simone Eivé-Bambo, ex-première dame. Vous voulez qu'elle efface tout ça là ? Vous-même qui parlez là. Est-ce que vous, on vous connaît même au palais présidentiel ? Il vous faut faire combien de sacrifices pour arriver au palais présidentiel ? Elle est là, sacrifier tout pour arriver là-bas, son nom est là-bas. Vous voulez qu'on efface tout mettre Simone Eivé ? Comme une vulgaire personne, ce n'est pas possible. Sachez faire les choses. Si vous voulez que les gens vous suivent, vous-même là, faites en sorte que les gens puissent vous suivre. Sinon, pour que le nom Babou reste sur Simone là, ce n'est pas le plus gros sacrifice ou bien ce n'est pas le sacrifice impossible. Si vous ne pouvez pas le faire, alors les gens vont prendre leurs décisions et chacun saura quel chemin prendre. C'est tout. Merci à vous, Tania. Tania. Allô ? Bonsoir à tous et à toutes. Je pense que Tania n'est pas là, apparemment. Je suis là, t'en fais pas, je suis là. Ok, ok, ok. Il a fini, donc est-ce que je peux intervenir, si tu me permets ? Vas-y, vas-y. Ok, merci encore. Merci Tania, merci à tous. Je remercie le frère qui vient juste d'intervenir. Frère, merci beaucoup pour ton intervention. Et tu as déjà plus ou moins parlé de ce dont je voulais parler concernant l'article, concernant le nom de Simone et Yves Babou, voilà, et d'apporter ou pas. Tu as tout dit. et j'aimerais apporter quelques additifs. Voilà. Vous savez, nous sommes tous en Côte d'Ivoire ici et nous connaissons tous. Je dis bien, tous ceux qui ont fait, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire connaissent tous l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai mal quand je vois aujourd'hui tout ça se passer autour du président Laurent Gbagbo. Si aujourd'hui les Ivoireains se trouvent dans cette histoire-là, pour ne pas aller dans ça, et je dis au moins, c'est à cause de tous ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo. Je l'ai dit et je pèse bien mes mots. Pourquoi ? Parce que pour la plupart sont rancuniers. Oui, ils sont très rancuniers et ça, c'est pas bon. Quand tu dis que tu es fort, quand tu dis tu es fort, tu es un idiot, tu es quelqu'un qui veut qu'on te suit, à l'avenir, c'est un moment, il faut faire bas la terre. Il faut mettre bas la terre. La grand-sœur Marie-Jeanne Gbagbo est descendue mais ça, je voulais, je voulais, je voulais, elle n'est pas militante du PPACI. Moi, ça me fait rire, en fait. Ça me fait rire. On peut ne pas avoir la carte d'un parti politique. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas militant de ce parti-là. Marie-Jeanne Gbagbo, tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, c'est direct, tout ce qu'elle fait, elle n'a pas besoin même d'avoir la carte du PPACI pour dire qu'elle est du PPACI. Elle est une femme. Ce qu'ils sont en train de faire à Simone et Yves, maman Simone et Yves, ce qu'ils sont en train de lui faire, elle qui est femme, si demain on lui fait ça, est-ce qu'elle serait contente ? Laissons cette histoire des politiques de côté. Ce qu'ils sont en train de faire à cette dame-là, est-ce que demain, si elle, Marie-Jeanne Tawo, si demain on lui fait ça, elle serait contente ? C'est un moment dans la vie, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les Ivoiriens ont trop de problèmes. Les Ivoiriens souffrent. Voilà. Arrêtez vos trucs de Simon. D'ailleurs même, la présidente Simon a été la première, je dis bien la première depuis Boaké à lancer l'appel de l'union de la gauche. c'est elle. C'est elle. Maintenant, si le président Bagot veut vraiment, il voulait vraiment l'union de toute la gauche, ce qui s'est passé à Bonoît, ça ne l'est jamais passé. Tu ne veux pas dire à quelqu'un, viens, et pendant que tu dis ça, maintenant, tu poses des conditions. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est eux-ceux-là, au Pépercélère, ils voient tout le monde en faux. Le Pépercélère, tous ceux, ça dit, tous les anciens amis sont tous des faux. Est-ce qu'on fait ça dans la vie ? Est-ce qu'on fait ça ? Vous avez traité Affinissan de traite. Vous avez traité Blade, traite. Voilà, Simone traite. Mamali Koulbali traite. Donc, ça dit, vous-là, au Pépercélère, vous êtes tous des saints. Hein ? Hier, ils ont dit le F était dans une enveloppe vide. Mais ce ne sont pas tous qui ont envoyé ce DJ, comment ça s'appelle ? C'est Dano DJ, ils l'ont envoyé Dano DJ sur Affinissan. Ils envoient Dano DJ sur le présent Affinissan. Une enveloppe vide. Pourquoi vous envoyez un représentant, un de vos quatre, aller croiser une enveloppe vide ? Hein ? Aujourd'hui, cette histoire de nom, Simone doit porter le nom Babo ou pas. Mais nous, on s'en fiche. Ce n'est pas ça le problème des Ivoiriens. Qu'est-ce que le PPACI promet aux Ivoiriens ? Quel est le programme des sociétés qui vont permettre aux Ivoiriens demain de vivre comme ils veulent ? C'est ça. Ce n'est pas une histoire de nom. Simone a marié tant, Simone a fait ça, Bleu Gouda a fait ça, Afi a fait ça. Ça, on n'est plus à ce stade-là. Et d'ailleurs même, d'ailleurs même, je me rappelle bien, le président a fini sans qu'il traite dans des traites de faux, de tout et de rien. À l'une de ses conférences de presse, il n'y a pas plus longtemps, mais il a parlé du président Laurent Babo. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit, mais, vous avez pour le président Babo que vous l'avez envoie à ce pays. Il a fait 10 ans. Le monsieur, il revient. Mais il y a quelque chose à dire. Pour lui. Vous voyez ? Donc, quand on comprend tout ce qui se passe aujourd'hui, en conclusion, on comprend que c'est le PPACI qui est à la base de tous ces deux autres-là. Et ça, moi, je pèse bien mes mots. Ils ne veulent pas la paix qu'ils se soient dans la gauche. Oui. Quand la présidente Simone est sortie, elle a fait son truc sur France F4, il n'y a pas avant-hier. J'ai suivi un direct de, comment ça s'appelle ? Babo Kone. Le Cibat TV, c'est un PPAC Babo Kone. J'ai suivi son direct. Et qu'est-ce qu'il disait ? C'est-à-dire, il a mis l'intervention de la première dame. Et quand il a, quand elle a fini de parler, il a appris ça pour essayer de cortiquer. Et qu'est-ce qu'il disait ? Il était content. Il était content. Il dit, mais Simone, elle doit être vice-président, elle doit être dans le PPACI. Ça dit, elle pourrait là, non ? Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à le comprendre, en fait. Le PPACI, si ils veulent vraiment faire la politique, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent ce qu'ils font. Qu'ils arrêtent. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Simone, c'est pas où aujourd'hui, elle a commencé la politique. Et je me rappelle bien après les élections de 2000. Qu'est-ce que Baboua a dit ? Il dit, il remercie cette femme-là. Si aujourd'hui, je suis chef de l'État, elle a fait 60% du boulot. Et aujourd'hui, c'est à elle, vous allez venir parler comme ça ? Hein ? Pourquoi des gens ne sont pas reconnaissants dans la vie ? La reconnaissance, pourquoi ils font ça ? Et Avesa, ils veulent gouverner encore la Côte d'Ivoire ? Avesa, ils veulent encore nous gouverner ? Si eux, ils n'arrivent pas à s'entendre avec leurs amis d'hier, mais ce n'est pas la peine. Comment aujourd'hui, vous êtes avec Soro ? On sait tout ce que Soro a fait. Soro était chef de la rébellion. C'est Soro qui a le président de l'Anon Babou au pouvoir par les âmes. Mais si le président de l'Anon Babou et son staff ont pu pardonner à Soro Diome, qu'est-ce que Simon a pu faire ? Qu'est-ce que Afi a pu faire ? Qu'est-ce que Blais a pu faire de si grave ? Jusqu'à présent, le PPACI ne veut pas faire une barre à terre. Pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Et là, quand on parle, non, tiens, c'est comme ça, on s'en fiche de ça. Nous en avons marre. C'est ça qui fait la politique ? Est-ce que c'est ça l'a fait la politique ? Ils étaient tous là, les Marie-Jeanne Tagou étaient les plus légers en train d'insulter Simon-Simon sur les réseaux sociaux. Toi, tu es une femme, tu es une femme et on insulte jusqu'à même toi en bas. Tu vas accepter ça, Marie-Jeanne ? Elle est descendue c'est pour quoi même ? J'allais lui poser cette question-là. On ne fait pas la politique comme ça. On peut être des adversaires politiques et non pas des ennemis. Je répète encore, on peut être des adversaires politiques et non pas des ennemis. parce que le président Mbago va passer. Simone va passer. Blé va passer. Afi va passer. Même le président Mbattra va passer. Mais la Côte-du-Voie va demeurer. Qu'est-ce que le PPACI, qu'est-ce que le président Mbago laisse ? C'est ça. Et puis, ça fait mal. Comment quelqu'un qui a lutté depuis tant de fouet ? Nous sommes allés en 2024, à ce XXIe siècle. On n'a pas encore, ça dit, il n'a pas son successeur. Et on nous sert des parables inutiles. Et ça, vous ne voyez pas ça. vous êtes toujours là en train d'indexer vos amis. Arrêtons ça. Si aujourd'hui, Blé est dans cette posture-là, si aujourd'hui, Blé est dans cette posture, ça dépend du comportement, ça dépend de la réaction, ça dépend de l'attitude de ceux qui sont autour du président Laurent Mbago. Ça, c'est un. Si le président Mbattra est dans cette posture, ça dépend de ceux qui sont autour du président Laurent Mbago. Ça dépend de leur attitude. C'est pareil pour Simone. Elle a été claire. Elle n'est pas fermée. C'est pareil. Elle n'est pas fermée. Afi aussi n'est pas... Afi m'a dit qu'ils n'étaient pas fermés. Ils ne sont pas fermés. Mais les gens mettent des blocus. Ils ne veulent même pas que les gens viennent échanger avec le vieux. Ou même quand le vieux, quand le président Mbago veut chercher à rencontrer ces derniers, il y a des gens qui sont autour de lui qui mettent le blocage. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils font ça ? Il faut que ça s'arrête maintenant. Les Yvans en ont marre. Ils savent ça qu'ils veulent. Ils veulent les reprendre la Côte d'Ivoire. Mais qu'ils arrêtent de rêver. Simone leur avait dit quand ils ont partagé aux élections législatives. Elle avait dit n'allait pas à ces élections. N'allait pas à ces élections. Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas tous des députés de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas eux qui sont allés voter le président national Bitogo ? Ce n'est pas eux les députés des PIPACI là ? Qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent ça. Ils sont allés voter Bitogo à l'Assemblée nationale, non ? N'est-ce pas eux ? Donc ça, ils ne sont pas traites ? Ils ne sont pas traites ? Pourquoi quand c'est eux là ? C'est bon. Mais quand c'est les autres, ils sont des traites. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils font ça ? Tania, j'avais trop mal. J'avais trop mal. Elle est descendue. Marie-Jean est descendue. Elle, j'allais poser toutes ces questions-là. Elle n'est pas du... Elle est du PIPACI. Il ne faut pas avoir qu'elle est du PIPACI. Elle n'a pas 4 PIPACI. Elle est du PIPACI. Parce que tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, on voit, on suit tout. Il faut laisser ça là. Tu ne peux pas avoir la carte d'un parti politique et puis participer à la vie du parti. C'est tout. C'est ce qu'elle fait sur Facebook, c'est quoi ? Quel est l'objectif ? Elle a le retour. Qu'est-ce qu'elle entend en retour ? En faisant tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle entend en retour ? Elle a la carte de nous distraire. C'est comme on leur demande qu'ils laissent la pauvre dame tranquille. Ils veulent apporter selon eux un changement à la vie des Ivoiriens qu'ils viennent nous présenter leur programme de société. Une motion. Si le président Laurent qui est cadre, il est cadre, il est leader, s'il n'arrive pas à unir ses anciens amis d'hier, alors là, c'est que vraiment, il a échoué. Ça, je le dis haut et fort. si le président Laurent n'arrive pas à unir tous ses amis d'hier, ses amis d'élu d'hier, il a échoué parce que c'est sorti dans sa propre bouche pour dire féliciter Simone Barbeau. Si aujourd'hui, moi, je suis président de la République, c'est tel qui a fait 60% du boulot. Ça, ils ont oublié ça ? S'il te plaît. Ils ont oublié ça ? Arrêtons ça, les Ivoiriens ont trop souffert dans cette histoire des barbeaux. Arrêtons ça. Allons-y à l'essentiel. Vous envoyez dans notre gégé chez Afin Gesson. Non, Afin Gesson, il n'est plus l'enveloppe vide. Afin n'est plus l'enveloppe vide. Vous l'envoyez dans notre gégé chez lui, pourquoi ? Pourquoi vous l'envoyez dans notre gégé là-bas ? Une enveloppe vide, on l'envoie. Pourquoi pas de quoi Afin Gesson ? Dites-nous. Vous allez le voir pourquoi. C'est une enveloppe vide. N'envoyez pas vos gars chez lui. Je suis là pour l'instant. Il faut trop chier les gens les papiers à ce jour-là. Calmez-vous. Voilà. Monsieur Lantel. Au bout et vous, vous n'allez pas là. Lantel, Lantel. Lantel, on va vous écouter. Lantel, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais saluer tout le monde sur ce panel et merci de me donner cette lucane. Mais avant tout propos, j'aimerais poser une question à celui qui vient de parler là. J'aimerais qu'il me dise pour lui là, franchement, c'est quoi la politique ? Ou bien c'est quoi faire de la politique ? Moi, j'aimerais savoir c'est juste ça. N'a qu'à mes réponses et puis je vais continuer. Je vais poursuivre. La politique, oui, mais la politique, j'étais en train de se mettre au service. La politique, c'est se mettre au service de son prochain. Faire la politique. La politique, c'est définie comme État. Ils se mettent au service de son prochain. Alors, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Monsieur, moi, je vous écoutais tout en a et ça avait beaucoup d'amédiatifs. Votre définition, c'est une définition à l'ivoirienne. Ne prenez pas ça pour faire ça comme ça. C'est la saine appréciation des trucs. Ça, c'est la politique. Ça, c'est la politique. Ça, c'est la politique. Heureusement que ça, c'est votre point de vue. Heureusement que c'est votre point de vue, mais ce n'est pas le mien. Donc, voilà. Ça ne me dit rien. Ça ne me touche même pas. Donc, je vais poursuivre, pour dire, c'est avec beaucoup d'améthume, avec les oreilles qui saignent. J'ai écouté beaucoup sur ce panel. Voilà. Et pourquoi j'ai parlé de... Pourquoi j'ai essayé de mettre en exergue la politique ? Et c'est quoi la politique ? C'est parce que j'ai remarqué que beaucoup viennent et qu'on fonde beaucoup de choses. Il faut beaucoup d'amalgame. Voilà. Beaucoup viennent avec l'émotion et d'après, ils font de la politique. La politique, là... Il y a plein, plein, plein de préoccupations qui font de l'émotion. Ah non, quand tu parlais, là, je n'ai même pas ouvert mon micro. Il faut fermer ton micro et puis je vais parler. Merci. Donc, comme je disais, là, beaucoup viennent en politique sans savoir ce que c'est que la politique et pourquoi on fait de la politique. La politique qui est faite au plus haut niveau, là. C'est ça, ça vous dépasse, mais je pense qu'il faut avoir un peu plus de lucidité pour comprendre et puis pour mieux appréhender le message de chacun et de chaque leader. C'est important. Moi, j'ai vu un peu la thématique de ce jour. J'ai vu le sujet et moi, j'ai compris tout net. Il y a M. Pisse qui a bien développé tout à l'heure, mais à mon avis, il n'est pas rentré dans certains détails. Raison pour laquelle, peut-être que je vais essayer à mon niveau d'étayer un peu plus ce que je vais dire. M. Abiba Touré est avocate près du Barreau de Paris, je pense. Elle est avocate près du Barreau de Paris. Donc, M. Abiba a fait des études de droit. Elle sait ce qu'elle sait que le droit et elle s'est levée pour prendre ce communiqué hier sous la coupole de son mentor qui est le président Laurent Gbagbo. Il y a eu un divorce qui a été prononcé. Tu veux monter ? Elle m'a fait monter. Il ne comprend pas les gens. Il est intervenu un peu. Il y a Mme Simo et Mme Yves. Moi, je ne l'appelle pas. Elle a fait une interview. Je suis franco. S'il vous plaît, je ne s'en parle pas. Fermez votre micro. Impérial. Le monsieur te déparle. C'est votre mot. Voilà. Et donc, il y a eu un divorce qui a été prononcé. Ici, là, nous tous, là, on ne sait pas si Mme Simo et Yves et je dirais Babou a posé une requête auprès de la cour pour garder son nom. Son nom de marié. Nous tous, on ne sait pas. Mais, à notre grande surprise, hier, il y a un communiqué qui sort et qui vient dire que Mme Simo ne doit plus s'associer, ne doit plus associer son image au nom de Babou. Ça veut dire qu'après le divorce, peut-être qu'elle avait un délai pour pouvoir poser cette requête auprès de la cour pour toujours garder le nom. Ça n'a pas été fait. Et donc, en l'espèce, elle n'a plus le droit de porter le nom. De manière, si je vous laisse tout court, voilà un peu ce que je pourrais dire à ce sujet. Alors, étant politique, elle est sortie hier. Elle a fait son speech. elle a parlé. Elle a dit en 2025, si le président Laurent Babou n'est pas deuxième et que c'est elle qui est arrivée en deuxième position, il fallait que son ex-époux puisse la soutenir. C'est un peu le message qu'elle a voulu véhiculer. Ça, c'est selon la forme. Mais dans le fond, qu'est-ce que nous, on a compris ? Elle est en politique. Elle doit s'assumer. Elle a son parti politique. Elle n'est pas au PPACI. Nous ne sommes pas dans une cour familiale. Nous sommes en politique. Nous sommes dans l'arène politique. Il n'y a pas encore eu d'alliance claire entre le MGC et le PPACI. Chacun va en rang dispersé. Chacun avance. Donc, quand tu fais une sortie, ta sortie doit être bien calculée, bien réfléchie. Quand même tu avances même certains propos, ça doit être bien calculé, bien réfléchie. Je ne sais pas si on me fait comprendre. nous sommes en politique. Et donc, elle a fini de faire sa sortie. Et après, il y a un communiqué qui a été pondu. Mais allez-y savoir si sa sortie rentre en confinité avec ce que nous voyons déjà sur le terrain. Il y a eu l'appel de Bonnois qui a été lancé. Et moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai posé la question à Côte d'Ivoire. J'ai dit où a été fait le communiqué qui dit que Mme Simone et Yves a répondu favorablement à l'appel de Bonnois. Le seul parti que nous avons vu ici répondre favorablement à l'appel de Bonnois, c'est le GPS. Donc, on considère qu'actuellement, c'est le GPS qui est en alliance avec le PPCI. En aucun moment, le MGC a répondu favorablement. Moi, je n'ai pas encore entendu. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Le MGC et le PPCI et le GPS et le PDCI se sont retrouvés à la maison du PDCI pour signer un mémorandum sur la révision de la liste électorale et l'audit de la liste électorale. Ça n'a rien à voir avec l'appel de Bonnois. Alors, quand on n'a pas encore acté notre alliance, je pense qu'il y a des sorties ou bien il y a des questions qu'on nous pose qu'on devait dévier à laquelle on ne doit pas répondre. Voilà. Donc, du moment où elle a parlé comme ça, je pense que ça aussi, peut-être qu'à la limite, avec le nom qu'elle porte, ça pourrait être en confusion. Donc, raison pour laquelle le PPCI est monté pour sortir et communiquer. Mais pourquoi ça étonne les gens ? On dit oui, le 9 août, elle a porté le nom Bagbo et aujourd'hui, le PPCI vient faire se communiquer. Mais oui, si le PPCI fait se communiquer, là, nous sommes en politique. Il ne faut pas en répondre avec émotion. Voilà. Il y a des tests qui sont là. Il y a des accords qu'on doit avoir. Il y a une alliance qu'on doit avoir. Mais si on n'a pas encore eu cette alliance, on ne peut pas se permettre de faire certaines choses et de parler au nom de plusieurs personnes. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est la politique. Moi, je dis, on n'a qu'à arrêter, nous les Ivoiriens, de se comporter comme si on était tous dans une cour commune et qu'on partageait tous les mêmes problèmes. Quand on décide de créer son parti, on s'assume. Voilà. On a sa démarche. On laisse l'autre aussi dans sa démarche. Et puis, on évolue. Voilà. J'ai entendu tout à l'heure des gens dire que, oui, le président Babou et Cécile, il est serré, il est tant, il est tant, pendant que vous êtes entendus et dire que les gens du peu plus assez sont d'accuser Mme Babou et de Cécile, il est tant, 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 peuvent nous permettre d'être, de s'entendre déchirés et puis d'être dans la discorde face à ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons un objectif commun. L'objectif commun, nous le savons tous. Une motion sur vous, chef. Le président Laurent Babou a dit, oui, allez-y. La dame ne s'assume pas depuis que, vu qu'elle a créé. Moi, je n'ai pas dit qu'elle ne s'assume pas, je dis, ce n'est pas ce que j'ai dit, écoutez bien mon propos, je dis, quand on crée un parti politique, on s'assume, on est dans sa démarche et on évolue. Voilà. Donc, madame Simone Neivet Babou a décidé de marcher dans sa droite ligne, dans sa direction. Alors, qu'elle s'assume, qu'elle soit, madame, Simone Neivet et qu'elle aille au combat tranquillement. C'est vrai qu'à un moment donné, elle était mariée à un monsieur, mais il faut qu'on dissocie la vie privée des deux personnalités de la vie politique. Et c'est ce que le PPLCI est en train de mettre en subrayance, est en train de mettre en exergue devant tout le monde. Je ne sais pas si on se comprend. C'est tout simple. C'est tout simple ce qu'on dit. Sinon, qui peut insulter madame Simone Babou? Qui peut jeter madame Simone Babou à la vendite populaire? Nous tous, on est conscients que c'est la dame-là qui était auprès du président Laurent Babou. C'est la dame-là qui, aux premières heures, a été même à la création du FPI avec le président Laurent Babou. C'est eux-mêmes qui s'est caché même à Dabou avec Anakie Koubida du MFA pour pouvoir créer le FPI. Nous tous, on est au courant de ça. On est au courant de sa lutte. On sait qu'elle était première dame. Et étant première dame, elle a été députée d'abord sous la bannière du FPI. Tout ça, nous tous, on est au courant et on sait. Mais aujourd'hui, voilà des gens qui s'élèvent. Je vais parler du PPA, c'est en l'occurrence, ils ont fait un communiqué. Mais tout ça, c'est d'autres politiques. Ça n'a rien à voir avec le commérage. Ça n'a rien à voir avec les histoires de famille et de vie privée. Il faut qu'on en dise aussi. C'est-à-dire au combat, laisser Bagbo évoluer. OK, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Quand demain, là-bas, il y aura une alliance, si dans l'alliance, ils sont entrés et qu'elle doit porter le nom immonde Bagbo pour évoluer, bon, ça dépendra. Vous comprenez ? Mais j'ai bien dit tout à l'heure, vous dites que c'est une définition de, comment on appelle ça ? De la mongécratie. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du mouvement. Mais ça ne veut pas dire que les réalités du mouvement ne vont pas évoluer. Les réalités du mouvement, c'est une définition ivoirienne. Sinon, la politique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ce soit une définition ivoirienne, qu'est-ce que ce soit une définition ivoirienne, c'est à prendre en compte. Qu'est-ce que ce soit une définition européenne, c'est aussi à prendre en compte. Voilà. Moi, je suis ivoirien, je ne peux pas faire une définition des Américains, je ne peux pas faire une définition des Polonais, je ne peux pas faire une définition des Russes, je fais une définition des Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens ne le prennent pas. Dans vos bêtises, à continuer dedans. Dans vos bêtises, à continuer dedans seulement. En vous parlez, vous n'écoutez pas. Continuez dans vos bêtises. Moi, je ne vous insulte pas. Je ne vous insulte pas. Monsieur, je ne vous insulte pas. Sinon, les injures. Les injures sont peines dans ma bouche. Non, je n'ai pas insulté. Quand vous parlez de bêtises, tu sais ce qu'il veut dire bêtise ? Quand tu dis à quelqu'un, il raconte des bêtises. Tu sais ce que ça veut dire bêtise ? Tu sais ce que ça veut dire bêtise ? Tu sais ce que ça veut dire bêtise, mon ami ? Je ne veux pas vous frapper. Hein ? Non, non, je ne veux pas frapper quelqu'un. Il a dit qu'il arrête de me parler de cette manière. Moi, je ne suis pas son enfant. Donc, je continue. Monsieur, moi, je ne suis pas dans la victimisation. Je ne suis pas dans votre victimisation. Laissez-moi poursuivre. J'ai dit ici, si vos oreilles-là étaient bouchées, je vais les déboucher et puis je vais répéter. J'ai dit tout à l'heure dans mon propos que nous sommes conscients de la personnalité de la dame. Nous sommes conscients de sa démarche politique. Nous sommes conscients de toutes les actions qu'elle a posées dans ce pays et auprès de son époux. Nous sommes conscients de cela. Mais j'ai dit, nous sommes arrivés à un tournant où nous sommes politiques. Alors, il faut dissocier la vie de couple de M. Babou et de Mme Babou à la vie politique de M. Babou et de Mme Eivé. Vous comprenez ? Voilà. Toutes les choses ont développé. Le droit, là, le droit n'est pas subjectif. Le droit, il est objectif. Le droit, là, ce n'est pas ce qu'on pense, là, qui est ça. Le droit, là, nous impose des règles. Et ça doit s'appliquer à nous. Donc, on développe, là. Sachons développer. Les gens se sont levés, ils ont pris des articles des droits, ils sont venus, ils ont fait des communiqués. Point, ça s'arrête là. Et puis, ça s'applique à tout le monde. Voilà. Certes, on peut, à la limite, polémiquer là-dessus, mais moi, je ne sais pas pourquoi on polémique puisqu'on est en politique. En fait, c'était ça. Moi, c'était ça ma préoccupation. Moi, j'ai vraiment... Merci. J'ai bien. Excusez-moi, il y a une motion. Il y a une motion. Je veux savoir quelque chose. Je veux savoir. Tu vous écoutes. Tu sais, il faut m'excuser. Peut-être ce que je vais dire là-bas, peut-être, t'offenser. Excuse-moi. Tu sais, vas-y, il faut m'offenser. Aujourd'hui, là, où nous sommes arrivés aujourd'hui, il y a des choses que les Ivoiriens ne veulent plus entendre. Et quand j'ai dit des bêtises, là, ce n'était pas pour t'insulter. Ce n'est pas une insulte, en fait. Moi, pour moi, tout ce qu'il s'est passé, là, autour de Simone, moi, pour moi, ce sont des bêtises. Les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Allez-y à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est que, un, vous reconnaissez que Babou est le leader, non ? C'est ça. Babou est le leader de la gauche. Qu'est-ce que lui, il fait, lui, en tant qu'un leader, en tant qu'un leader, qu'est-ce que lui, il fait pour rassembler tous ses amis d'hier ? C'est ça. C'est la question qu'on vous pose. Mon frère, pardon, j'ai répondu rapidement. J'ai répondu rapidement. Vous n'avez pas le père, j'ai répondu rapidement. S'il te plaît, vous n'avez pas le père, j'ai répondu rapidement. Regarde, il y a eu l'appel de Bonoît ici. Le monsieur a dit quoi ? J'ouvre mes bras. Attends, j'ai développé... Mon frère, je peux développer quand même ? Qui ? Qui a lancé l'appel ? Excusez-moi, je vais demander à descendre. Vas-y, vas-y. Merci, merci. Je dis... Vous pouvez vous calmer, monsieur. Vous pouvez vous calmer. Mais vous pouvez vous laisser terminer et puis on va écouter Ogué parce qu'il lui aussi est là. Mon frère, mon frère Marius, le monsieur là, il est allé s'asseoir pour moi. Excusez-moi, après, l'endul, c'est Priva. Priva Nyaoué, il est là depuis très très longtemps. Non, mais Ogué aussi est là il y a longtemps. Depuis longtemps, je n'ai pas compris la parole. Je n'ai pas émotion, je n'ai pas compris la parole. Ogué est là il y a longtemps. Oh, d'accord. Ok. Mais sinon, j'ai terminé, j'ai terminé. J'ai chuté rapidement. Ouais, j'ai chuté rapidement. D'accord. Voilà, j'ai prononcé. D'accord, merci. Merci beaucoup Tania. Merci beaucoup. Alors, monsieur, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, je suis en train de me perdre, j'ai voulu dire que le monsieur, il a ouvert ses bras et il a dit, il appelle toutes les forces vides de la nation, donc l'opposition, à venir le rejoindre dans un combat. Je pense que ça là déjà, c'est crucial. Je pense que ça là déjà, c'est un message fort. Le fait d'envoyer des délégations auprès des partis politiques, je pense que ça, c'est un signal fort. On a vu une délégation qui a été missionnée auprès du COGEP, on a vu la réponse du COGEP ici. Bon, je ne sais pas pourquoi on veut forcément traiter le monsieur là de tout le nombre d'oiseaux. Il fait sa part. On lui a reproché hier de ne pas vouloir rassembler la gauche. Aujourd'hui, il dit qu'il appelle tout le monde à venir rejoindre son combat pour qu'il puisse avancer. On sait ce qu'il représente aujourd'hui. Mon frère, au-delà, au-delà de ce que nous pensons là, l'objectif aujourd'hui là, c'est de changer de paradigme, c'est de changer de régime. La personne idéale qui peut nous emmener là-bas là, c'est bien le président Laurent Gbagbo parce que ce monsieur là, on sait comment aujourd'hui il s'est positionné et on sait contre qui il s'est battu dans quel état la CP. Il ne sait pas contre Ouattara, ce n'est pas contre les gens d'ici. Il s'est battu contre la France. Vous comprenez, l'enjeu que nous sommes en train de vivre, l'enjeu même nous dépasse. C'est plus fort que nous, c'est plus haut que nous. C'est ça là qu'on doit comprendre. Les histoires de querelles de familles là, quittons des darts. Moi en tout cas, franchement, je ne suis pas des darts. Quelque soit ce qui est en train de se passer là, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite. Regardez la vision de vos leaders, regardez la démarche de vos leaders. Il faut arriver là-bas. C'est tout. Ok, merci. Donc, j'ai fini, voilà, je peux chuter. Ok, merci. Merci. C'est au bouet maintenant. Au bouet, on peut t'écouter. Ok, merci. Deux-t'en cinq minutes maintenant et cinq minutes au bouet. Hé, quand c'est bon là, tu donnes le temps. Non, je ne peux pas nous parler maintenant parce que les gens prennent trop de temps et l'émotion, mais je risque d'enlever l'émotion parce que ça fait perdre le fil des idées. Allez-y au bouet. Ok, alors moi je veux, c'est ce qui s'est passé hier au travers du communiqué du PPACI est une suite logique. Voilà, moi, je ne sais pas à quoi est-ce que les gens s'attendaient. Quand le président Bagbo, il est venu, on a vu tous la report. Après une semaine, après ou deux semaines après, il a demandé le divorce. Il n'a jamais, à ce que je sache, cherché à voir Mme Simon y rencontrer ses enfants. Ensuite, on a vu les gens pour riposter un peu, ont commencé à faire sorti la varde de peint à son âme de M. Aboudrama Sangaré qui disait que, oh, à la création du FPI, les gens se tâchaient. C'est Simone qui a été, Mme Simone qui a été la dame même, de fait, courageuse pour dire que, voilà, il fallait qu'on crée. Donc, face à cela, on a vu après un groupe de femmes avec Mme Lorignon ou qui était autour de la table et qui dit, oh, je suis fondateur, je ne sais pas même quel était le mot là même déjà, je suis quoi créateur, bien quoi, président créateur, président fondateur. Mais, quel était l'objectif de la création du FPI ? C'était simplement d'enlever Mme Simone parmi les membres fondateurs. C'était à ça, ça obéissait. Sinon, monsieur... C'est pas un FPI, c'est plus un CII. Voilà, merci pour... Voilà, c'était ça. En fait, c'était ça, on a vu tous la vidéo avec Mme Lorignon, avec, oh, je suis membre fondateur, je suis membre fondateur, membre fondateur. On a vu ça. Alors, si on ne veut même pas que le nom de la dame soit parmi les membres fondateurs, mais c'est évident que je ne veux même pas vouloir que la dame porte le nom. Voilà. Maintenant, venez faire les suppositions que peut-être que le délai est fini, elle n'a pas fait, non, monsieur Landon, tu n'es pas là-bas. J'aime pas cette manière, vous aimez faire les affirmations comme si vous avez une preuve concrète, comme si vous avez quelque chose de facture. Tu es sûre qu'elle n'a pas fait la demande et qu'elle a dépassé le délai ? Tu ne le sais pas. Et tu viens... Excuse-moi, excuse-moi, je ne vais pas couper ton temps des paroles. Je veux dire, j'ai dit que l'autre est avocate. J'ai dit que l'autre est avocate, raison pour laquelle j'ai dit ça. Maître Abiba, on a vu ici, elle a sorti des trucs ici, elle a sorti plusieurs fois des incongruités ici. J'ai dit, elle est partie à TV5 ici, elle qui porte parole du PTACI, on lui a demandé si M. Laurent Gbagbo a fait acte de candidature. Elle a dit non. Elle a dit oui. Après des mois, après des années, après M. Gbagbo, on lui a demandé qu'il a fait acte de candidature. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Voilà, donc on ne peut pas se baser sur communiquer. On connaît tous les noms comme elle est avocat, elle est avocat. Non, non, non. Voilà, et on a lu, le chat a lu le texte, c'est très clair. La déchéance, ou bien la perte du nom de l'air, ce n'est pas automatique. Voilà, ce n'est pas automatique en même temps. Même quand tu vas à la cour, tu perds un procès, ce n'est pas en même temps que tu as ta grosse, tout ça, il y a un temps. Voilà, dont on a...